Musique Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne des chansons au bout des doigts. Aujourd'hui j'ai choisi de vous apprendre un morceau qui m'a été réclamé par de nombreuses personnes. Il s'agit du tube Avant Toi de Slimane Evita. Pour cela ce sera très simple, je vais commencer par vous montrer les 5 empreintes qui composent ce morceau. Et ensuite je proposerai une partie pour les débutants et une partie pour les plus avancés qui sera donc un peu plus fidèle à l'original. Si vous êtes content de retrouver ce tutoriel, je vous propose de vous abonner et aussi de mettre un petit pouce bleu pour m'aider à soutenir ma chaîne. Voici les accords que l'on va enchaîner pour jouer ce morceau. Je vous montre les 5 positions et ensuite je vous dirai dans quel ordre nous allons les jouer en fonction des différentes parties. On va commencer avec un accord de Sol mineur. Sol, Si bémol, Ré. Bleu, violet, rose, orange. Ensuite je pourrais rencontrer un accord de Mi bémol. Donc Sol et Si bémol encore, sauf que mon petit doigt va aller chercher un Mi bémol orange jaune. Je pourrais aussi avoir un accord de Si bémol majeur, Fa, Si bémol et Ré, vert, violet, rose et orange. Et je pourrais aussi rencontrer un accord de Fa. Un accord de Fa parfait. Fa, La, Do, vert, violet et aussi rouge. Le cinquième accord que l'on pourrait aussi rencontrer, ce sera un Do mineur. Sol, Do, Mi bémol. Bleu, rouge, orange jaune. N'hésitez pas à faire pause et à revenir sur les positions pour bien les avoir au bout des doigts. Si toutefois vous êtes embêté, n'hésitez pas à retrouver dans la description de la vidéo juste en dessous une formation que j'ai créée pour apprendre à jouer avec des accords en partant de zéro et sans solfège. Vous aurez ainsi tous les outils pour vous accompagner facilement. Pour jouer l'introduction de ce morceau, on va donc avoir quatre accords. On va avoir le Sol, le Mi bémol, le Si bémol et le Fa. Et pour le couplet, ce sera exactement la même chose. On aura notre Sol, notre Mi bémol, notre Si bémol et notre Fa. Pour le pré-refrin, on va avoir un nouvel enchaînement qui commencera sur le Do mineur, que l'on jouera deux fois. Avant de l'enchaîner, un Mi bémol et un Fa majeur. Et la dernière partie, c'est celle du refrain et celle aussi du pont, va nous faire enchaîner le Si bémol avec le Fa, le Sol mineur et le Mi bémol. Et ce sera tout pour les parties du morceau. Je vais commencer par vous montrer comment accompagner ce morceau si vous êtes débutant. Si vous êtes débutant, je vous propose de jouer ce morceau et de l'accompagner en noir. Ça veut dire qu'on va appuyer sur chaque accord deux fois avant d'enchaîner le suivant. Si je vous joue l'introduction. Le couplet sera le même. Et le pré-refrin, toujours. Attention, deux fois le Do, le Mi bémol et le Fa et le refrain. Et ce sera tout pour le morceau. Le petit jeu de basse que vous avez pu entendre est tout simplement une répétition de ma fondamentale qui est à la main gauche. Autrement dit, une fois que j'ai joué mon accord avec la main gauche en même temps, qui appuie sur le nom de la note qui me donne le nom de mon accord, je vais devoir la répéter. Ça va faire un, deux, et... Je joue les mains ensemble. Je répète une deuxième fois mon accord à la main droite. Et je viens glisser une note à la basse avant d'enchaîner mon nouvel accord. Et ce sera tout pour cette version débutante. Pour les plus avancées, nous allons commencer par ajouter plus de notes dans notre accompagnement. Et on finira donc avec le fameux arpège. Il y en a même deux à apprendre pour accompagner ce morceau. Pour avoir un accompagnement plus complet et plus fidèle à Slimane, on va s'attaquer à notre couplet. Les accords sont toujours Sol, Mi bémol, Si bémol, Fa. Et voici ce que ça donne. On va donc avoir des accords brisés. Je vais couper mon accord en deux. Au lieu d'appuyer sur les trois notes en même temps, je vais en appuyer deux, contrôle pouce. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ça c'était l'étape 1. L'étape 2, on va pouvoir ajouter la petite basse facile que l'on avait utilisée pour les débutants. Une fois que vous avez ajouté cette étape 2, on va finir en ajoutant quelques notes dans la main droite. au lieu d'appuyer en même temps, ma main gauche et mon pouce de la main droite quand je répète la basse. Je vais laisser la main gauche jouer toute seule la note et à la main droite, je vais rajouter le pouce juste après avoir joué ma basse, ce qui nous donnera au ralenti. 1 et 2 et... Ce qui nous donne... C'est tout pour cet accompagnement. Je vais donc passer aux arpèges et je vais commencer par celui de l'introduction. Pour jouer cet arpège de l'introduction, c'est assez simple. On va se baser sur les accords que l'on avait vus. Autrement dit, le G, le Mi bémol, le Si et le Fa. Sauf que je vais le jouer une octave plus haute pour avoir des notes et des sons plus aigus. Et cet accord, je vais l'arpéger. Pour les arpégés, on va donc avoir une formule en 1,4,7. Si vous ne la connaissez pas, retrouvez-la dans la piano box numéro 1. Et par-dessus, on va avoir des octaves. Pour avoir ces octaves, je vais simplement répéter la basse 8 notes plus loin et ajouter la quinte au début. C'est un motif que l'on a vu ensemble dans certains morceaux et surtout dans la piano box numéro 2 que vous retrouverez aussi dans la description de la vidéo. Après chaque refrain, on va retrouver un arpège. On pourrait croire que c'est le même que l'introduction. Et vous pouvez choisir de jouer cet arpège. En fait, il s'agit de jouer le même motif de la main droite et le même motif de la main gauche, cette fois-ci sur les accords du refrain. A savoir, notre Si, notre Fa, que l'on va changer de position. La, Do, Fa, violet, rouge, vert. Je reviendrai ensuite sur un Sol et un Mi bémol. Et ce sera tout pour ce motif plus avancé. Je finis ce tutoriel en vous enchaînant toute cette partie. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et je vous propose de me laisser votre petit pouce bleu et de vous abonner avant de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada